M. Guimaru Sagna, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Alors, M. Sagna, vous êtes apparu dernièrement aux côtés du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, dans le cadre du combat contre le bradage du littoral, combat dans lequel vous vous êtes engagé. Pouvez-vous dire aujourd'hui aux Sénégalais qui vous écoutent, dans quelle situation se trouve le littoral ? Le FRAP a constaté que le littoral se trouve dans une situation où, en fait, il est dépecé, où nous avons affaire à un tonton national impliquant les plus hautes autorités de ce pays et leurs amis, leurs copains et leurs coquins, contre les intérêts du peuple sénégalais. Parce que tout simplement, je le rappelle, le littoral est un domaine inaliénable, imprescriptible et malheureusement, le président Macky Sall et ceux que nous avons élus ont décidé, en fait, de mettre en avant leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Dernièrement, l'architecte Pierre Goudhabi Atepa et même le journaliste Madiambal Diagne ont fait des sorties qui, quand même, ont renseigné sur un partage en haut lieu, ce qui motive d'ailleurs la plainte du collectif pour la sauvegarde du littoral contre l'État. Pensez-vous justement à aller dans ce sens après le constat que vous avez fait et dont vous venez de parler ? Nous encourageons au niveau du FRAP toutes les initiatives qui permettront à la vérité déclore. Parce que justement, comme sur d'autres questions, cette question de la gestion du foncier, particulièrement du foncier du littoral, mérite que la vérité soit faite, mérite que la lumière soit faite, mais surtout que des décisions soient prises afin d'arrêter ce dépossage en règle du foncier sénégalais et du littoral en particulier. Donc, que cette vérité soit donnée par la justice ou dans le cadre d'un jury citoyen, comme nous le proposons, ou dans le cadre de la mise sur la place publique de tous les documents permettant en fait de se renseigner clairement sur la question, oui, le FRAP l'encourage, mais le FRAP attire juste l'attention des citoyens sur une chose. Il n'est pas question pour le FRAP d'être avec telle personnalité contre telle personnalité. Il n'est pas question pour nous d'être un joujou entre les mains de lobbyistes contre d'autres lobbyistes. Nous voulons que la vérité, toute la vérité, quelle qu'elle soit, soit dite, soit faite sur la chose, mais aussi et surtout que le peuple sénégalais soit rétabli dans ses droits. De la même manière que nous disons que nous n'accepterons pas que les ressources naturelles de ce pays-là soient cannibalisées et accaparées par certains, de la même manière, le foncier, particulièrement le foncier du littoral, nous ne pouvons pas assister à son appropriation privée, à sa privatisation tout simplement. Parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, la position du FRAP c'est que nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants connaissent le bonheur de marcher sur une plage, connaissent le bonheur de se baigner dans la mer. Or, si nous assistons à ce qui se passe aujourd'hui sans rien faire, tout va être privatisé et nos petits-enfants ne connaîtront jamais le bonheur de se baigner dans une plage, de marcher sur une plage, de se baigner dans la mer. Est-ce qu'au sein du FRAP, vous pensez initier une action justement pour freiner ce bradage du littoral ? Le FRAP, déjà en demandant à rencontrer le maire Barthélémy Diaz, a posé un acte sans équivoque, consistant à dire à la face du monde que cette question-là l'interpelle. Mais je rappelle que cette question n'est pas nouvelle pour le FRAP. Je rappelle que même bien avant mon emprisonnement au mois de décembre 2019, le FRAP avait mis sur pied une fédération de victimes d'accaparements fonciers, de victimes de spoliation foncière, qui concernaient les populations de Thuahuanpoul, les populations de Kinyabourg, Guerreux, Gadai, etc. Victimes de spoliation foncière, mais également victimes de démolition de maisons. Je rappelle donc que cette question n'est pas nouvelle pour nous. Bien au contraire, la seule nouveauté, c'est que là, il s'agit peut-être du foncier du littoral. Mais le foncier n'est pas nouveau pour nous. Et justement, il y a guère longtemps, vous avez vu notre conférence de presse que nous avons organisée il y a moins d'une semaine, où vous aviez à côté des travailleurs de PCCI et d'ABS, les populations de Balagoulou, de Nguényen, de Rendo, de Rendo, Boseya, qui viennent en fait d'Agnam, Kilogne, etc. Mais aussi de Kinyabourg, sur la problématique du foncier. La problématique du foncier est une problématique centrale, importante. Parce que sans terre, pas de paysans. Sans terre, pas d'éleveurs. Mais sans terre aussi, comment vont faire les populations ? Comment va faire l'État pour ces projets structurants au service des populations ? Cette question n'est pas nouvelle. Le FRAP fait juste que renforcer son ancrage, renforcer son implication sur la question du foncier. Et la lutte va continuer avec les différentes victimes de spoliation foncière, mais aussi et surtout avec toutes les organisations. Toutes les organisations qui s'intéressent à cette question. Et oui, notre avis est même que les plateformes que sont non-langue et art-linoboc devraient en fait dire non-langue à ce tant-tant du littoral, du foncier. Et art, notre foncier, art, notre littoral. Alors ce problème a duré très longtemps. Et ce n'est pas que l'État, puisque souvent même on indexe les maires. Cela m'est à dire que c'est la gestion même du foncier qui pose problème au Sénégal. A votre avis, comment devrait-on organiser la chose de sorte à éviter ces genres de situations ? C'est effectivement un problème systémique. C'est effectivement un problème structurel. Si aujourd'hui on en vient à indexer des collectivités locales des maires qui en fait ont les mains baladeuses sur le foncier des populations, sur les terres des populations, c'est tout simplement parce que le père de famille qui est l'État n'est pas un bon père de famille. C'est tout simplement parce que le père de famille qui est l'État est en fait un mauvais exemple, un mauvais modèle que copient les maires et les collectivités locales du Sénégal. Maintenant, que faire ? Nous pensons qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Premièrement, suspendre toute délibération, toute attribution de terre. Parce que le problème est devenu tellement confus, le problème est devenu, je veux dire, tellement fastidieux à démêler, d'accord, qu'aujourd'hui la première chose à faire pour un être raisonnable, c'est de dire stop, pause, qu'on n'attribue plus, d'accord, de nouvelles terres, de nouveaux espaces fonciers. La deuxième, il faut un audit, il faut un audit foncier pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été donné à telle personne ou à telle organisation, est-ce que ça s'est fait dans les règles de l'art ? De la même manière que nous avions dit dans le cadre des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz, qu'il fallait auditer, d'accord, les contrats de pétrole, j'estime, le FRAP pense qu'il faut aujourd'hui auditer le foncier sénégalais. Donc arrêtez les nouvelles attributions, auditez le foncier pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans ce foutoir-là, est-ce que c'est en règle ? Et troisièmement, d'accord, régulariser. Par régularisation, j'entends par maître de l'ordre. Tout ce qui a été donné, tout ce qui a été attribué et qui n'est pas conforme, un, à la loi, qui n'est pas conforme, deux, aux intérêts des populations, il faudra, en fait, le casser, il faudra l'annuler, il faudra tout simplement le détruire pour le bien-être des populations. Enfin, il faut un code du foncier. Il y a un code de la route. Pourquoi est-ce qu'il y a un code de la route ? Pourquoi est-ce qu'il y a un code de je ne sais quoi ? Mais parce que ça permet, d'accord, de dire dans tel domaine, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Pourquoi, d'après vous, depuis 1960 à nos jours, il n'y a pas de code du foncier ? Et j'envoie la question. Parce que tout simplement, les autorités de ce pays ont intérêt qu'il n'y en ait pas pour justement pouvoir surfer, d'accord, déambuler entre les silences de la loi, entre, d'accord, ces silences-là, dans l'intérêt, dans leur propre intérêt et l'intérêt, en fait, des lobbies qui sont derrière eux. Donc nous pensons qu'il faut un code du foncier, voilà la troisième proposition. Maintenant, il faut un débat, il faut un débat. Le FRAP pose ces trois propositions-là sur la table, et certainement qu'il y en a d'autres. Il faudra tout simplement mettre tout cela dans un panier et démocratiquement prendre des décisions. Je termine par un point. Tous ceux qui pensent que ce dont ils ont illégalement, illégitimement bénéficié, qui pensent que c'est un droit définitivement acquis, se trompe lourdement. Tôt ou tard, et j'espère que beaucoup plus tôt que tard, nous allons remettre en cause tout cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'une écrasante minorité puisse accaparer le bien de 16 millions de citoyens sénégalais. Ce qui est en règle sera préservé, il n'y a aucun problème. Mais tout, tout ce qui aura été fait de manière ni catholique, ni musulmane, ni judaïque, je veux dire, ni conforme à la loi, devra tout simplement être remis en cause. Et vous me permettrez de faire une transition. Vous comprenez alors pourquoi ce système néocolonial, ce système des copains et des coquins, a du mal à disparaître. Parce que ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont des maisons illégalement acquises sur le littoral et dans d'autres questions, dans d'autres domaines, vont tout faire pour que, même si un homme du système devait partir de la tête de la présidence de la République, pour qu'un autre du système, qui ne remettra pas ses intérêts égoïstes, ses intérêts illégaux et illégitimes, ne puisse pas les remettre en cause, puisse les perpétuer et les pérenniser. Et ça, il faudrait que les citoyens sénégalais en prennent conscience. D'où l'intérêt, ce système-là, de le faire tomber. Et par système, il y a des politiciens qui en font partie. Il y a des religieux qui font partie de ce système. Il y a des juges qui font partie de ce système. Il y a des éléments, des forces de l'ordre, des journalistes qui font partie de ce système. Ce système mafieux, en fait, s'entraide. Vous donnez un terrain à quelqu'un, pour être sûr que cela ne va pas être remis en cause, vous en donnez un peu à un religieux. Vous en donnez un peu à un juge. Vous en donnez un peu à un policier ou à quelqu'un de l'armée. Vous en donnez un peu à la presse. Et oui, après, il y a le service après-vente. Il y a la presse qui est mouillée, qui fait la campagne pour rendre normal ce qui est anormal. Il y a le religieux qui est mouillé, qui vient faire des sermons, des roues de bœufs, d'accord, ou des homélies, d'accord, pour couvrir tout cela. Voilà comment fonctionne ce système mafieux. Et en réalité, c'est ce système qui est en cause. Et ce qu'il y a dans le foncier, c'est ce qu'il y a sur d'autres questions, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans les ressources naturelles, que ce soit, etc., etc., c'est le même système. Alors, parlons toujours de système, cette fois-ci, de santé. Le nôtre essaie de contenir depuis trois mois la pandémie de coronavirus. Comment évaluez-vous cette gestion après plus de 100 jours de lutte ? Nous avons aujourd'hui plus de 50 morts que leur âme repose en paix, que leurs parents reçoivent en fait toutes les condoléances attristées du frappe. Je veux dire ici solennellement que si cette crise du coronavirus avait été gérée autrement au Sénégal, nous n'aurions pas plus de 50 morts aujourd'hui du coronavirus. Si le Sénégal avait été géré autrement de 1960 à maintenant, de 2012 à maintenant, nous n'aurions pas plus de 50 morts du coronavirus aujourd'hui. C'est tout simplement parce que le président Macky Sall, une bonne partie de la classe politicienne, politique de ce pays-là, a fait l'option de privilégier ses fonds politiques, ses chargés de mission, ses institutions aussi inutiles que budgetivores, etc. C'est tout simplement parce qu'elle a privilégié cela, cette classe politique, en tête aujourd'hui, à la tête de laquelle se trouve le président Macky Sall, que nous avons aujourd'hui autant de morts dans telle pathologie, dans telle autre pathologie, jusqu'à y compris celle de la COVID-19. C'est cela qu'il faut dire. Oui, je pense que c'est tout simplement un échec. En réalité, il faut dire ceci. La gestion de la COVID-19 nous montre clairement pourquoi dans les autres pathologies, nous avons tout simplement échoué. Si le président Macky Sall, avec toute la peur que les citoyens sénégalais ont, avec toute la médiatisation de la gestion de la crise, a pu oser faire telle chose, donner des marchés à telle personne, à tel individu, à tel copain, ne se sont pas privés de détourner même des riz, même les populations ont du mal à avoir accès aux riz, ne se privant même pas d'assurer le marché du dépistage à l'Institut français de Pasteur. Oui, Institut français de Pasteur, nous avions proposé sa réquisition et sa nationalisation. Si tout cela, le président Macky Sall a même osé, en pleine crise de la COVID-19, accorder 4,5 millions aux anciens présidents du 16, malgré les besoins immenses de notre personnel de santé et de nos structures de santé et de nos braves forces de défense et de sécurité qui participent à la lutte contre la COVID-19, si le président a pu faire tout cela, malgré l'ultra médiatisation de la lutte contre la COVID-19, imaginez alors ce qui s'est passé pour toutes les autres pathologies qui n'ont pas été autant médiatisées, pour lesquelles les luttes se sont faites dans l'anonymat le plus strict. Et donc, vous avez là l'exemple de pourquoi le président Macky Sall a échoué sur tous les autres plateaux de lutte contre les maladies. Il fait la même chose, sinon pire, que ce qu'il fait dans la lutte contre la COVID-19. Alors, venons-en à ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vous parlais de l'affaire George Floyd. Comment vous expliquez-vous le silence de certains dirigeants africains ? Pas de certains, vous voulez dire de la majorité. C'est cela qui est exact. L'écrasante majorité des chefs d'État africains gardent un silence complice, un silence gêné. Eux qui ont fait preuve de célérité à dire « je suis Charlie » sont abonnés absents au « je suis » au cri de ralliement de « je suis George Floyd ». Mais encore une fois, cela se comprend. Vous savez, le président Macky Sall sait très bien que ce sont ses forces de défense et de sécurité qui ont assassiné Elimantouré au commissariat du port, qui ont assassiné Papsar au commissariat de Chahoui, qui ont assassiné Ablaï Timéra par la police de la Médina sur les routes du centenaire, qui a assassiné Sekh Ngaï dans sa chambre. Et la liste est très très longue. Donc, comment ce président-là, qui n'a jamais dit qu'il était Papsar, Elimantouré, Abdoulaye Timéra et Sekh Ngaï, peut se lever, non mais sans gêne, pour dire « je suis George Floyd ». Voilà la gêne. Deuxièmement, en disant « je suis George Floyd », le président de la République Macky Sall et tous les autres présidents, ont peur qu'en disant « je suis George Floyd », que les populations les rejoignent dans ce « je suis George Floyd » et fassent la même chose que ce que font les populations afro-américaines et même anglo-saxonnes des États-Unis. Parce que dire « je suis George Floyd », c'est dire non aux violences policières. Et c'est le lot quotidien. C'est la quotidienneté en Afrique et au Sénégal. Il n'y a pas de jour sans violences policières au Sénégal. Vous ne pouvez pas rester une année au Sénégal sans avoir plusieurs morts de violences policières. Et enfin, l'autre raison de ce silence complice, de ce silence coupable, scandaleux, c'est que, oui, nos élus sont des élus soumis, en fait, à l'impérialisme. Et bien sûr, ils ont peur, ces élus, en fait, des représailles des États-Unis en disant « je suis George Floyd ». C'est-à-dire que Donald Trump et d'autres présidents des grandes puissances impérialistes peuvent dire « ces pays sont des pays de merde », peuvent nous traiter de tous les noms d'oiseaux, nous, africains, nous, noirs. Mais nos élus, eux, ont la couille au ventre, n'ont aucun courage politique de défendre la sixième région de l'Afrique. Car, je le rappelle, l'Union africaine a déclaré que la diaspora était la sixième région de l'Afrique. Et dans cette diaspora, il y a nos frères et sœurs afro-américains, honte à ces dirigeants, honte à ces présidents, qui sont en réalité dans la trahison. Merci, Guy-Marie Usagna. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. C'est moi qui vous remercie.